Bonjour à tous et à toutes et je veux tout d'abord merci de votre présence nombreuse cet après-midi pour ce pour ce webinaire donc quelques mots pour me présenter donc je suis Hélène Bénis et je suis responsable de l'animation des communautés d'utilisateurs de HAL au CCSD donc je vous souhaite la bienvenue pour cette séance alors nous inaugurons aujourd'hui un cycle de webinaire d'information sur les plateformes développées par le CCSD ou autour de la science ouverte de manière plus large avec cette séance qui est donc consacrée au logiciel dans HAL et à la collaboration entre Software Heritage, INRIA et le CCSD donc quelques mots sur sur ce cycle de webinaire que nous avons intitulé Parlons sciences ouvertes donc le principe ce sont des rendez-vous trimestriels qui se composent d'une présentation par un ou plusieurs membres du CCSD accompagnés d'invités experts du sujet traité et suivis d'un temps d'échange avec les participants une synthèse des échanges sera ensuite diffusée et accompagnée des réponses aux questions posées durant le temps d'échange qui suit cette heure de présentation vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des replays de ces webinaires sur la page Parlons sciences ouvertes qui est affichée ici à l'écran sur le site web du CCSD merci donc nous sommes ensemble pour 1h30 donc avec une heure de présentation tout d'abord avait suivi de 30 minutes de questions avec les participants alors pour information ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur les chaînes à la fois YouTube et Canal U du CCSD donc quelques rapides quelques un rapide résumé des règles de pour le bon fonctionnement de ce webinaire nous vous demandons de couper vos micros pour pour faciliter et simplifier la présentation et à couper votre webcam si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement qui sera mis en ligne sur sur les chaînes YouTube et Canal U sentez-vous libre à tout moment de poser des questions via l'espace discussion et une fois que la présentation sera terminée à lever la main si vous souhaitez poser des questions à nos à nos intervenants voilà donc j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roberto Di Cosmo qui est directeur de Software Heritage Moran Grunpeter qui est ingénieur logiciel et chef de projet chez Software Heritage Alain Monteille qui n'apparaît pas ici qui est caché qui est responsable du service information et édition scientifique à l'INRIA et Bruno Marmol responsable production et plateforme au CCSD Il nous faut l'amitié de donc de présenter le dépôt de logiciels la valorisation des logiciels dans HAL et la collaboration entre ces trois institutions que sont donc Software Heritage INRIA et le CCSD tout d'abord en abordant dans un premier temps le pilier logiciel de la politique science ouverte ensuite les raisons de partager les codes sources de la recherche et les modalités de fonctionnement mises en oeuvre à la fois dans HAL et dans Software Heritage et ensuite nous conclurons sur la collaboration qui s'est montée donc entre le CCSD INRIA et Software Heritage donc je vous remercie de nouveau tous les quatre d'avoir accepté de présenter ce webinaire à vous tous d'être présents aujourd'hui et Roberto je vous laisse la parole pour la première partie consacrée aux piliers logiciels de la science ouverte ok alors c'est parfait donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui l'idée c'est de donner une première présentation disons des enjeux qui nous attendent si on veut construire effectivement ces piliers logiciels de la science ouverte comprendre quels sont les besoins auxquels nous devons répondre et vous donner un petit aperçu de comment grâce à la collaboration qui a été mise en place comme on a mentionné tout à l'heure entre Software Heritage INRIA et le CCSD on est capable d'y répondre de façon très satisfaisante aujourd'hui bon mais commençons avec un petit peu des repères donc les logiciels est un composant essentiel de la recherche moderne dans tous les domaines alors si vous regardez effectivement il y avait un article intéressant d'un numéro d'octobre 2014 d'un Nature dans lequel ils avaient regardé les 100 articles les plus influents dans l'histoire de tous les journales ils avaient découvert que c'est sûrement la majorité de ces articles mentionné des méthodes expérimentales et des logiciels qui étaient du déliné essentiel dans ces domaines et donc vous retrouvez effectivement des logiciels absolument dans toutes les disciplines et comme c'était bien écrit et dit par Christine Borgman dans la première journée pour la science ouverte ici à Paris en 2018 effectivement c'est important de placer les codes sources parce que si on n'a pas les logiciels on n'est pas forcément capable de retrouver les données même si on a l'impression d'avoir sauvegardé donc effectivement si vous regardez la science ouverte ça se dépose sur un certain nombre de piliers donc on s'est beaucoup concentré sur l'accès ouvert aux articles qui est essentiel mais il faut absolument les complémenter avec un accès ouvert aux données qui sont utilisées pour ce travail scientifique et enfin et c'est arrivé un peu plus tard mais l'importance que maintenant on le prend en compte aussi s'appuyer sur les piliers logiciels la possibilité d'avoir accès aux logiciels qui sont utilisés pour faire le traitement des données dans ses activités de recherche et évidemment c'est très important que des liens entre ces trois objets soient bien établis c'est-à-dire quand je récupère un article scientifique on voit que les auteurs nous disent qu'ils ont fait telle analyse sur tel jeu de données en obtenant un résultat qui est 42 si on veut comprendre ce qui s'est vraiment passé on pourra les reproduire ou améliorer les résultats on a besoin d'avoir accès à l'article pour comprendre ce qui a été fait on a besoin d'avoir accès aux données pour pouvoir reproduire l'analyse à savoir sur quoi c'est basé mais on a aussi besoin de logiciels qui est utilisé pour les traitements c'est avec toute la bonne volonté du monde dans les articles on n'arrive pas du tout à mettre toute la connaissance technique et scientifique qui est embarquée dans les logiciels de recherche aujourd'hui et donc effectivement c'est important de voir que dans les mondes de la recherche les logiciels est un objet à plusieurs facettes dont ça peut être un outil donc moi je peux utiliser un logiciel qui par quelqu'un d'autre pour faire ma recherche ça peut être un résultat de recherche d'une équipe j'ai réalisé le résultat du travail de mon équipe peut accroquer à produire un logiciel qui est un résultat de la recherche mais qui est un outil pour notre équipe et enfin il y a des chercheurs qui s'intéressent à comment le logiciel est développé donc les mêmes logiciels peuvent à la fois devenir un objet des recherches vous voyez c'est important de savoir que pour pouvoir traiter ces trois choses là donc l'aspect outil l'aspect résultat de la recherche l'aspect objet des recherches il est nécessaire d'avoir accès au code source des logiciels et pas seulement au code source des logiciels mais aussi à l'historique du développement du logiciel et aussi la capacité de modifier une version précise sans quoi c'est très difficile de pouvoir arriver à des résultats vraiment reproductibles bon mais quand on parle des codes sources pourquoi on se focalise beaucoup sur la partie code source des logiciels vous voyez parce que finalement la vraie connaissance quand vous travaillez sur un logiciel c'est tout vraiment dans les codes sources un logiciel écrit comme disait un professeur d'informatique dont j'ai utilisé des livres de texte il ya un certain temps le logiciel doit être écrit d'abord pour que d'autres personnes puissent les lire et seulement accessoirement pour que les machines les exécutent alors quand c'est écrit dans les années 80 on n'avait pas beaucoup de codes sources disponibles pour comprendre les messages profonds qui étaient transmis mais aujourd'hui une bonne trentaine d'années et après grâce à l'essor du mouvement du logiciel libre open source on trouve des petits bijoux qui permettent de voir qu'est ce que ça signifie vous voyez là par exemple vous avez un petit extrait du code source et la pôle 11 et vous voyez dans la partie gauche il y a les codes à cendler qui est utilisé pour la machine de l'époque qui n'est pas super pigé c'est à dire il faut un peu de manuel et du temps pour les comprendre mais ici à droite après les dièses vous avez des commentaires qui sont écrits en langage naturel et sont vraiment partie du message que les développeurs envoient à l'autre personne qui va devoir pouvoir comprendre le logiciel plus tard ça peut être la même personne quelques semaines après il s'appelle plus qu'il avait vraiment fait donc ça ce n'est pas seulement quand vous avez du code assembler c'est aussi des logiciels plus récents ça c'est une fonction mythique que vous retrouverez dans les codes sources des colectoires qui est un un des précurseurs des calls of duty etc mais là aussi les commentaires sont essentiels pour comprendre qu'est ce qui se passe dans ces codes là alors il y a certains commentaires qu'on ne va pas lire mais bon voilà des messages je pense qu'ils sont relativement clairs alors comme le disait bien l'inchuste qui était l'ancien directeur du board du computer history museum une réveilleuse institution à Californie l'accès aux codes sources nous ouvre une fenêtre dans l'âme sur l'âme du concepteur d'un logiciel et donc une fois qu'on a dit ça il faut dire que pendant un certain temps dans les cadres académiques à différence de ce qui s'est passé dans les cadres industriels on a sous-estimé l'importance de la production de logiciels on s'est concentré beaucoup sur un regard du style outils en logiciel outils et on cherche les résultats de recherche mais tout ceci est en train de changer on se voyait déjà en 2019 il y a eu un appel qui était publié à l'UNESCO fait c'est ensuite en réunion d'une quarantaine d'experts qui s'étaient nous en novembre 2018 dans lesquels on appelait vous voyez les documents ici vous pouvez les retrouver sur le site de l'UNESCO d'ailleurs dans ces transparents qui sont partagés tout ce qui est en bleu clair ici sont des liens vous pouvez cliquer dessous vous pouvez retrouver les éléments et dans cet appel qui pointe à l'importance du logiciel et du code source du logiciel dans la société ingéniale il y a une section spécialement dédiée au monde académique donc il y a vraiment un appel mondial pour faire en sorte que le développement logiciel soit réconnu à son juste valeur à sa juste valeur comme une activité des recherches à part entière et l'importance du logiciel comme un pilier de la science sur l'air et le besoin de reconnaître les contributions qui viennent du monde académique que ce soit des enseignants chercheurs des chercheurs des ingénieurs pour le développement des logiciels de grande qualité alors cet appel-là a été suivi d'un certain nombre d'autres prises des positions qui sont au niveau des politiques scientifiques mais je ne vais pas les passer tous avec vous je vais me focaliser sur la vision plutôt française si vous avez observé en juillet 2021 le ministère de la recherche a publié les deuxièmes plans nationaux pour la science ouverte et dans ces deuxièmes plans nationaux pour la science ouverte il y a une grande nouveauté vous avez un chapitre entier un axe entier des travails qui est dédié au logiciel et ce qui est une nouveauté c'était pas plaisant de la première version et là dedans vous voyez un certain nombre d'actions qui ont été identifiées dans j'ai juste quelques-unes donc il y a la création d'une charte nationale sur le logiciel de recherche des initiatives pour reconnaître les deux points de logiciel et venir comme les plus nationales du logiciel la question d'avoir des recommandations sur le fait d'archiver systématiquement le logiciel produit d'éléments de la recherche en particulier d'un certain lieu l'utilisation des identifiants spécifiques pour les consources la construction d'un catalogue national du logiciel et bien d'autres choses notre notre nouveauté qui sort de ces plans là c'est qu'il y a la création d'un collège logiciel au centre du comité d'orientation de la science ouverte qui était lancé il y a quelques semaines donc là comme je disais les logiciels commencent à être reconnus un premier grand part je dirais d'une certaine façon de première mondiale a été l'effet qu'en février 2022 de cette année a été décerné les premiers prix national de la science ouverte pour le logiciel libre de la recherche qui a braqué un coup de projecteur sur une dizaine des logiciels d'extrême qualité ils sont dessous de toute la France et dans toutes les disciplines il n'y a pas qu'il y a de l'informatique ou qu'il y a des marques il y a vraiment de tout et donc je vous invite après à aller voir sur le site du ministère ce que c'est la donne mais sincèrement c'est juste pour vous montrer qu'effectivement il y a une vague des fonds qui s'est mise en marche donc il y a une vraie révolution les logiciels deviennent une production scientifique entière et donc ça nous donne aussi une certaine responsabilité parce qu'il faut être capable de répondre à un certain nombre des besoins qu'il faut pouvoir traiter voyez donc quels sont les besoins qui émergent vous voyez si ça dépend du rôle que vous jouez donc si j'ai mis ma casquette des chercheurs par exemple c'est dont j'ai besoin quand j'écris un article des recherches scientifiques c'est de savoir que des codes sources du logiciel que j'ai utilisé pour faire un certain traitement qui est sous ma recherche peut être archivé dans un endroit pour les garanties qu'on puisse les retrouver identifier précisément les conférences qui permettent de trouver l'agression exacte et aussi la possibilité d'être reconnu comme auteur ou comme contributeur spécial obtenir du crédit qui est important pour la valorisation académique et après si je regarde le logiciel fait par les autres j'ai besoin de pouvoir les trouver plus facilement et j'ai besoin de pouvoir les utiliser pour vérifier et produire les résultats des autres et ce sont des niveaux basiques si on se place à la place de la recherche de tous les jours après si vous regardez les besoins d'un laboratoire d'une équipe là il a ses besoins préliminaires il s'ajoute d'autres donc on a besoin de savoir qu'est ce qui est produit dans mon laboratoire dans mon équipe je dois pouvoir produire un rapport d'activité je dois pouvoir créer un page web etc et enfin au niveau d'une organisation tout entière imaginez dans l'université l'Ira l'Ira et les CNRS c'est nécessaire de pouvoir connaître l'ensemble de toutes les productions logicielles qui sont faits dans l'organisation pourquoi mais parce qu'ils ont démontré l'impact sur la société de ce qu'on fait donc avoir la maîtrise d'un plat pouvoir aider les services des transferts technologiques à savoir qu'est ce qui a été vraiment fait pouvoir supporter une politique d'évaluation dans la carrière de prendre en compte les contributions de la carrière des chercheurs des ingénieurs et ensuite avoir aussi une stratégie plus coordonnée sur les financements des logiciels sont importants alors si vous voulez répondre à l'ensemble de ces besoins là il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir faire bien donc d'abord fournir une solution pour l'archivage où est-ce qu'on met les logiciels pour pouvoir les retrouver plus tard ça c'est important pour la reproductibilité il faut pouvoir avoir une solution qui permet d'identifier exactement les sources qu'on a utilisé pour pouvoir à nouveau trouver la bonne version parmi les milliers qui peuvent exister il faut être capable de décrire les logiciels avec des métadonnées des qualités ce qui permet de les retrouver plus facilement et donc faciliter la réutilisation et enfin donner du crédit aux auteurs donc effectivement à une année il faut avoir des informations nécessaires pour pouvoir citer les logiciels et dans ça vous voyez c'est important aussi pour l'évaluation c'est un sujet un peu plus politique et complexe bon voilà la grosse question qui se pose maintenant qu'on a donné cette petite introduction est est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de répondre à ces besoins parce que c'est ça que nos collègues vont nous demander c'est donc comment il ya cette vision globale du fait qu'il faut donner un logiciel sa juste valeur dans les cadres académiques mais est-ce que on a les outils pour répondre à ces besoins voilà une première chose c'est faut faire attention parce qu'on a des fois on a tendance à regarder les logiciels sans trop s'y rendre compte de leur complexité par exemple on a utilisé pendant longtemps un approche moi compris je suis premier coupable je suis prêt coupable on s'appuyait sur les plateformes de développement collaboratif donc on avait l'habitude de considérer qu'il suffisait de mettre un logiciel sur une forge quelconque peut-être une forge très populaire ou prestigieuse comme était google code il y a une dizaine d'années ou victorius et en disant de toute façon il y a quelqu'un qui m'occupera et ben non en 2015 on s'est aperçu qu'effectivement mettre sur une forge même maintenir par des grandes entreprises gratuites comme ça ce n'est pas du tout une vérité pérennité google code et victorius en 2015 on tous les deux fermés et ça a mis à imager un million des projets logiciels parmi lesquels aussi je sais la moi donc qui était pointé dans les articles des années 2012 et des métiers de 2012 avec qui donc les pointeurs des dents et point sur rien et c'est pas juste en 2015 ensuite en 2019 donc beaucoup plus récemment bah à nouveau réveillant on s'est retrouvé à Bitback qui est une autre plateforme importante et très utilisée qui annonçait la suppression de tous les supports pour Mercurial c'était plus d'un quart des millions de logiciels mis en danger et aussi plus récemment en 2021 chez nous il y a une vieille de forge que l'on a remplacé avec une nouvelle et malgré tous les efforts de faire les choses bien bah finalement au moment on a vraiment débranché la forge il y a un certain nombre de références qui pointaient dans cette ancienne forge et donc on a cassé tous les systèmes de construction d'un logiciel important s'appelait donc on l'a réparé bien sûr mais ça vous montre la fragilité de l'objet donc à la fin c'est quoi la leçon qu'on apprend de tout ça c'est que bon si vous cherchez un archif pour un logiciel il faut trouver un archive faut pas essayer d'utiliser autre chose qui n'est pas un archive et on a besoin d'un archive pour du code source et donc la bonne nouvelle c'est qu'il y en a quand même un aujourd'hui donc si on regarde voyez il s'agit des software et des initiatives qui étaient lancés il y a environ sept ans donc même si on a fait cinq ans récemment c'était cinq ans depuis l'annonce publique on y travaille depuis un moment qui a pour mission précise d'aller chercher des codes sources de tout logiciel qui est publiquement disponible et les préserver s'assure qu'il n'est pas perdu et les rendre facilement accessibles d'une certaine façon ça construit un catalogue universel de tous les codes sources disponibles peu importe du lien ça construit un archive donc ça ne va pas il ne devrait plus arriver ce qui est arrivé avec la fermeture de google code sur la suppression d'une partie du bac on va pouvoir retrouver les codes sources malgré la fermeture de ces plateformes et enfin c'est un premier pilier dès la construction d'une infrastructure des recherches qui permet d'utiliser tous les codes sources alors cette plateforme a été conçue comme l'infrastructure qui était service d'une pluralité des besoins donc les patriments culturels l'industrie la recherche l'administration publique depuis qu'on a commencé notre travail on a déjà acheté plus de 170 millions d'origines logistiques ce qui correspond à plus de 12 milliards des fichiers sources uniques développés par plus de 40 millions de personnes sur la planète et c'est construit comme une infrastructure qui a un coût non lucratif sous le long terme on s'est soutenu en partenariat avec l'UNESCO avec pas mal d'organisations qui reconnaissent son importance et qui est financée grâce à l'effort initial d'Iria qu'on a fait se remercier à jamais assez d'avoir lancé l'initiative et par un panoplie des partenaires vous voyez ici les différents logos vous voyez du tout donc des ministères des entités publiques des entités publiées et des universités des centres de recherche en particulier français on s'appelle la vie d'un accueillir d'autres mais comment cette infrastructure répond à ces quatre besoins l'archivage et le référencement la description la citation pour l'archivage essentiellement ce qu'on a construit c'est un énorme aspirateur qui va chercher tous les codes sources dans toutes les plateformes de développement ou de dissémination et qui a fait une étape supplémentaire c'est d'aller chercher à convertir tout l'historique des développements dans une unique structure des données uniformes ce qui est techniquement un gigantesque graphe de merkel et donc là dedans normalement vous avez trouvé presque tout donc la bonne nouvelle c'est que peut-être votre logiciel est déjà archivé bien si vous n'avez rien fait mais on a aussi rajouté des fonctionnalités qui permettent de lancer l'archivage de façon spécifique ou alors d'avoir un dépôt qualifié des logiciels avec des métadonnées comme celui qu'on a mis en place avec les ccsd pour aller donc là c'est vraiment le coeur de notre métier en sorte que je sais archiver tout et la deuxième partie du coeur de notre métier pardon j'irai bien c'est la l'effet des données pour chacun des et des nœuds dans ses graphes chaque partie des artefacts logiciels à l'identifiant cryptographique et calculé à partir du contenu lui-même donc il n'a pas besoin de registre il n'a pas besoin et qui garantit en plus l'intégrité de l'objet c'est en train de devenir un standard industriel aujourd'hui ça fait partie du software package data exchange version 2.2 et suivante de l'alliance foundation c'est pris en compte la wiki data et c'est ça c'est vraiment les corps métiers des sortes l'archivage le référencement après on essaie de contribuer aussi à la partie description donc on a travaillé avec l'équipe qui maintient un format des métadonnées où les logiciels s'appellent code meta on a fourni un outil qui s'appelle code meta générée qui permet de construire ces métadonnées de façon facile et mais disons ça ce n'est pas notre corps de métier et aussi pour la citation et l'étudie on a rendu disponible en style bibliographique pour la tech qui s'appelle bibliothèque software aujourd'hui incorporé dans ces temps tech live depuis à peu près deux ans là aussi ce n'est pas notre corps de métier on essaye vous voyez quand même de contribuer si vous voulez vraiment faire la description la citation correctement c'est là qui intervient la collaboration mise en place avec les cssd autour donc dans les exposés qui vont suivre vous allez voir ça plus en détail mais essentiellement il y a un processus qui permet de déposer ou de référencer des logiciels dans les portails AL qui permet d'avoir pour chaque logiciel une présentation de très grande qualité comme c'est là les plans de métadonnées l'affiliation la responsabilité des différentes équipes et là-dedans j'ai trouvé un pointeur vers l'archive qui permet de naviguer dans les codes de façon très très simple et voyez peut-être et tout ça est un peu abstrait donc pour vous montrer qu'on peut vraiment répondre oui on est capable aujourd'hui de répondre à ces besoins mais plus ça c'est prendre quelques minutes pour une petite démonstration donc voyons voir comment ça fonctionne tout d'abord voyons voir comment fonctionnent les archives des sortes prêtes je voyais ici on est devant l'archive principale on peut chercher à l'intérieur de cette archive par des mots clés qui correspondent à des fragments des urls des projets archivés des projets qui nous intéressent par exemple ici je suis en train de chercher un projet à moi si j'écris dessous vous voyez donc je tombe sur une page c'est la page de l'archive il y a la version archivée d'un code que moi personnellement j'ai développé sur une plateforme qui s'appelle guitar qui est une plateforme de développement donc quand je visite cette version archivée c'est très agréable c'est pour un développeur ou un scientifique on peut vraiment naviguer à l'intérieur du code identifier tous les codes les codes voyez il est présenté avec mes informes spécifiques au langage de programmation et je peux m'amuser à sélectionner une partie du code qui m'intéresse ces fragments là par exemple et là j'ouvre cette petite boîte des permanents il met dans cet identifiant donc l'identifiant crore c'est dh cryptographie ici plus tout un tas de transformations supplémentaires qui permettent d'identifier exactement la position dans les codes qui m'intéressent à quoi ça sert par exemple je peux copier ces permanents je peux les mettre dans un article dans un blog dans une documentation même dans un contrat si on veut et si je réclic sur les mêmes liens là j'ai simulé par un copier-coller je me retrouve dans l'archive devant exactement les mêmes freinements des codes dans exactement les mêmes contextes donc c'est les mêmes fichiers qui a le même nombre de fichiers dans les mêmes contextes complets vous voyez donc ça c'est très agréable mais ça c'est l'usage pour un chercheur j'ai écrit mon code j'ai l'archive j'ai créé un lien je les mets dans un papier donc effectivement par exemple si je regarde un de mes papiers tel qui est écrit mais non vous voyez je peux tranquillement aller dans mon papier et dire à un moment donné je suis en train de dire à un collègue qui est en train de vérifier vous voyez effectivement la partie importante du code c'est à cet endroit il y a une utilisation de ces commandes alors j'ai cliqué ici qu'est-ce qui se passe là je me retrouve dans l'archive devant les codes et exactement devant les fragments des codes que je voulais mettre à un exergue dans mon article mais ça change complètement la façon de faire des articles scientifiques mais ce n'est pas seulement ça donc ça c'est la vue chercheur imaginez que maintenant vous êtes responsable de laboratoire vous avez besoin de faire un rapport d'activité vous voulez savoir quels sont tous les logiciels par exemple qui sont produits au lire le laboratoire d'informatique et robotique de montpellier ben voilà j'écris ici et ce que vous voyez ici c'est une extraction qui vient à travers à l'essentiel j'étais tous les logiciels produits au lire c'est classé par année ce que vous pouvez intégrer dans un rapport d'activité ou dans une page web comme cela vous convient vous pourrez regarder celui d'un collègue par exemple je vais voir juste celui d'un ami qui est un collègue qui utilise ça régulièrement depuis un moment voilà tous ces codes sont là et pour chacun de ces codes vous pouvez aller voir la page sur l'al et quand vous êtes sur l'al vous pouvez aussi aller regarder la version archivée dans ce qui vous permet de naviguer dans les codes complètement voyez donc c'est vraiment extrêmement agréable à faire et après si par hasard un de vos codes n'est pas encore archivé on n'est pas passé dessous et pas encore un jour mais vous pouvez cliquer sur cette fonctionnalité c'est ce qui permet de lancer un archivage comme ça d'un code à l'un clic voyez donc ça même chose et vous les voyez ici il y a les codes requests qui sont là voilà donc c'est juste ici dans la file d'attente et dans quelques minutes qui sera un terme archi voilà voilà je n'ai pas continué sur un truc ce qui sera entre temps mais vous voyez ça vous donne une petite idée des choses qui sont devenues possibles aujourd'hui ok et à nouveau sur les transparents n'hésitez pas à cliquer sur tous les objets bleus ça vous donnera la possibilité de voir d'autres exemples donc pour compléter un peu cette terminer cette présentation introductive bah finalement aujourd'hui on a effectivement des bonnes pratiques pour l'archivage le référencement la description la citation qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui donc pour la partie des bases qui est archivée référencée il vous suffit d'utiliser ce journal c'est très facile avec juste un clic en jésus montré d'archiver et d'obtenir les identifiants mais par contre si vous voulez vraiment faire un travail complet pour des logiciels qui méritent d'être mis en avant par exemple vous avez besoin d'avoir ces logiciels dans votre curriculum vite ou alors d'un rapport d'activité vous voulez avoir la possibilité d'obtenir les citations du crédit maintenant vous pouvez faire quelques étapes supplémentaires donc rajouter une description dans un format des métadonnées spécifiques vous pouvez voir dans les prochains exposés et des références dans les portails qui maintenant équipés pour faire cette façon très simple et après dans les articles vous pouvez les citer avec un style bibliographique approprié donc pour résumer cette introduction oui la collaboration entre HAL et SORTRAGE nous permet aujourd'hui de dire qu'il est possible de répondre de façon très agréable et facile aux besoins de tout le monde pour les chercheurs pour les ingénieurs l'archivage référencement des crédits ça peut se faire avec très peu d'efforts de leur part c'est très important n'oubliez pas moi je suis un chercheur donc j'ai rempli des centaines de formulaires de ma vie la dernière des choses que je veux c'est contribuer à faire encore un autre formulaire à faire remplir les collègues donc il faut que ça soit le plus simple possible après en termes des laboratoires d'organisation je vous ai montré un petit exemple mais non construire un rapport qui dit quels sont tous les logiciels à faire dans les labos ou répondre à l'enquête sur des organismes qui vous dit mais quels sont les logiciels importants auxquels vous allez contribuer maintenant ça sert à quelques clics et ça c'est grâce à toute la technologie qu'il y a derrière HAL pour les services de valorisation ça devient très intéressant c'est maintenant vous avez logiciel catégorisé avec les mots clés et tout le reste avec leurs licences c'est facile de voir ce qui était produit et au niveau national on peut imaginer d'avoir un vrai catalogue de production logicielle qui est de bonne qualité parce que quand on dépose un logiciel c'est pas automatiquement inséré dans un catalogue il y a un travail d'équation qui est fait derrière à travers la modération donc pour avoir tous ces avantages il faut quand même faire un peu d'efforts donc ce qu'est ce qu'on vous suggère comme message à revenir à la maison aujourd'hui quand vous rentrez dans vos organismes c'est savoir que maintenant il faut mettre à jour la politique science ouverte déjà pour inclure le logiciel ce qui n'était pas le cas jusqu'à là et après il faut prendre un petit peu de temps pour former les collègues et les personnels des supports à l'usage des HAL et des de l'usage ensemble mais vous savez nous c'est vraiment pas très compliqué et après on a besoin aussi que vous preniez partie au réseau des modérateurs HAL qui vont gérer tout logiciel pourquoi parce qu'il y a meilleure connaissance c'est local à votre organisation pour savoir si une personne est vraiment d'un tel ou tel laboratoire et parce qu'en plus tout a été mis en place pour faire des formations pour arriver dans cette direction donc désolé j'étais un peu plus loin que vous donc je n'ai pas les questions si j'ai compris on fait ça à la fin je voulais juste dire que bon c'était un long chemin vous allez voir ça c'est le résultat d'un travail qui a été commencé il y a pas mal d'années mais on est ravi de dire qu'un ensemble un travail ensemble en collaborant des fonctions constructives on peut vraiment y arriver et je pense que je vais m'arrêter là et voilà c'est donc la main ça c'est à toi merci Roberto donc tu as déjà pas mal dévoilé une partie de ce que je vais présenter donc l'objet de ma partie c'est les arguments en fait pour utiliser A les sources de recherche pour valoriser votre code source de recherche donc pourquoi partager avec A et Software Heritage donc Roberto a expliqué et a montré les différentes challenges par rapport à la valorisation du code et les points sur lesquels on doit répondre donc le point archivé donc il a très bien démontré avec Software Heritage l'archivage pérenne se fait avec Software Heritage de tout votre code directement sur la plateforme un autre point important c'est l'identification du logiciel et donc pour ça grâce à la collaboration entre Software Heritage et AL et le CCD on a un couple d'identifiants qui est très important donc je vais le détailler un petit peu plus loin le suite d'un côté pour arriver au contenu exact que l'on veut citer et le AL ID qui est en fait l'identifiant du référencement de ce logiciel donc ce logiciel qu'on doit référencer il faut le décrire et le décrire avec un jeu de métadonnées Roberto a évoqué code méta donc ça fait partie de non pas d'un standard mais quasiment un standard de fait de métadonnées qui est utilisé par la communauté et donc qui a été mis en oeuvre par le CCSD pour renseigner ces métadonnées pour le logiciel tout cela nous permet de donner la citation et donc in fine valoriser le logiciel donc l'archivage je vais passer très vite puisque là Roberto a bien expliqué le mécanisme de Software Heritage de récupérer le code source et de l'archiver de manière pérenne sur sa base donc là c'est que les choses soient à peu près claires l'archivage il se fait côté Platform Social Heritage et pas côté AL c'est une petite différence par rapport aux publications que vous connaissez sans doute donc l'avantage de l'archivage c'est l'accessibilité évidemment la reproductibilité et la préservation du code ainsi que comme l'a expliqué Roberto la lecture de ce code qui permet aussi de la transmission des savoirs et notamment les commentaires ou la documentation qui est associée au code l'identification donc ça c'est un des piliers aussi importants de notre collaboration et du résultat le SWID donc ça c'est l'identifiant unique et intrinsèque du contenu du logiciel du code qui permet de spécifier et la reproductibilité du code et surtout de l'archiver et l'identifiant AL donc là c'est l'identification de la notice qui permet de pointer vers une ressource qui est écrite au travers de la notice AL et qui donne les éléments d'information liés aux métadonnées donc par exemple la version, la description du code et les différentes personnes qui ont contribué à élaborer ce code donc en hauteur évidemment mais auteur au sens large puisqu'on a la possibilité de donner des fonctions aux personnes comme rédacteurs de documentation, testeurs, différents jeux de fonctions qui permettent vraiment de préciser et donc de créditer donc nécessaire pour créditer les personnes et les auteurs de la production de ce logiciel et par le jeu des archives ouvertes comme AL et son interconnexion avec le monde de la science ouverte et le monde du web en fait avoir une visibilité très très forte, très très haute de ces documents et de ces productions donc ce couple AL plus AL ID plus SWID c'est ce qui permet justement de faire une citation fiable et de qualité d'un logiciel donc Roberto a expliqué ici le SWID, le mécanisme, comment ça permettait d'aller directement à l'endroit exact du code de la ressource et peut-être bien connu dans le monde de la documentation et peut-être un peu moins dans le monde des développeurs le AL ID donc c'est l'identifiant à chaque tiré puis une série de chiffres et une version qui permet d'avoir la citation du logiciel donc là on trouve une citation assez classique avec les auteurs, le titre, un bref résumé ici et le SWID donc l'accès direct à la ressource L'enjeu de la description, donc décrire le logiciel avec des métadonnées c'est important pour pouvoir retrouver justement le code à travers une recherche dans des moteurs ou par le biais de pointeurs par l'utilisation des agrégateurs donc l'agrégateur c'est par exemple le data site ou des choses comme ça donc derrière la description il y a donc le jeu de métadonnées et ces métadonnées, il y a une base de modération, donc de contrôle en fait par une équipe de documentalistes de documentalistes et non pas d'informaticiens et c'est important pour assurer la qualité donc une qualité de métadonnées permet une très bonne indexation et une grande visibilité donc c'est cette démarche qualité aussi qui fait un peu la spécificité de notre collaboration entre Software Heritage d'un côté, CCSD de l'autre et IES INRIA c'est d'avoir justement mis en place un mécanisme de dépôt et de modération, contrôle et parfois même ajout d'informations et de métadonnées sur le dépôt fait par les chercheurs ou l'ingénieur donc cette question de qualité vraiment on l'a positionné uniquement et seulement par le prisme de la curation au sens archi ouvert c'est-à-dire examiner les métadonnées, contrôler qu'il y ait une bonne cohérence entre ce qui est décrit dans les métadonnées et ce qui est fourni par l'accès au code la cohérence aussi vis-à-vis d'éléments importants comme les licences je vais vouloir passer à une question mais effectivement la licence des codes est importante par rapport à la reproductibilité, à l'usage au droit des auteurs ou des créateurs et donc ça permet aussi là, grâce à cette curation, de garantir une certaine enfin, de garantir une créditation auprès des créateurs de codes que leur travail, leur production est réellement reconnue comme une production à part entière on ne va pas du tout sur les notions de qualité de code donc là c'est vraiment les experts du code qui peuvent exercer cette action-là donc c'est ce qu'on appelle le code régime et donc là c'est plutôt dans une démarche les personnes qui sont dans l'écriture de code connaissent c'est-à-dire que quelqu'un a fait du code et puis il y a une autre personne qui, en qualité soit d'expertise ou soit de collaboration regarde s'il y a des possibilités d'amélioration du code donc c'est pas du tout notre créneau et pareil pour la qualité du logiciel lui-même donc là on est vraiment dans une démarche d'examen, de peer review et donc là il y a des mécanismes qui s'appliquent mais qui ne sont pas dans notre scope en termes de collaboration entre AL et Social Heritage par rapport à ça donc la citation tout ça aboutit enfin quel est un des bénéfices c'est quand même la citation de ces objets que sont les codes sources de logiciels en différents formats donc un qui est extrêmement important si je vois qu'il y a une faute c'est pas code méa mais code méta c'est peut-être Jason et un autre sur lequel rendant à César ce qui appartient à César Roberto a beaucoup travaillé le format Bibtec particulièrement Biblatec pour pouvoir insérer et citer un logiciel dans un document ou bon après avec d'autres formats on peut aussi faciliter la citation et l'interoperabilité avec d'autres écosystèmes comme une page web ou un rapport d'établissement ou toute autre plateforme qui nécessite de signaler ou de citer du code logiciel donc voilà ça c'est très important et aussi le fait de pouvoir citer un logiciel va permettre de créer du lien entre les différentes productions de l'enseignement supérieur à la recherche à travers les publications on pourra citer un logiciel tout comme on peut citer un autre article ou une autre communication dans une conférence et j'espère que très bientôt on aura également la possibilité de citer à partir des données le code logiciel de manière normalisée dans le cadre d'un jeu de données aujourd'hui grâce à la plateforme enfin la collaboration dès aujourd'hui vous pouvez en déposant en signalant votre code à travers AL mentionner des publications qui sont associées ou qui servent de référence publication à votre logiciel donc c'est déjà en partie en place je ne sais plus je crois que Mourad va en citer un petit peu donc différents exemples de citations justement du logiciel donc ici on a l'exemple du BipTech donc que certains reconnaissent à savoir que ce type BipTech n'existait pas il y a encore deux ans donc c'est une création et un peu le résultat et le fruit de cette collaboration entre Social Heritage, le CCSD et l'EOS Inria cette facilité de citation commence à être disséminée disséminée dans le biotope ou l'écosystème scientifique donc c'est repris par ACM depuis peu côté Inria nous on l'a repris nativement l'année dernière pour insérer la mention des logiciels dans les rapports d'activité scientifique des équipes donc là vous donnez un exemple ici du rendu visuel du rapport de la référence BipTech en fait où on retrouve donc les deux identifiants à l'ID d'un côté ici en plus comme dans les métadonnées on avait le code repository donc la source on a le GitLab et le SWID qui nous permet d'accéder directement au code lui-même comme tout dépôt dans HAL on a toujours le format de citation sur lequel on peut faire un copier-coller pour l'insérer dans tout type de document et comme c'est un objet disponible sur HAL les mécanismes de création de pages web reprennent ces dépôts et les insèrent dans les pages web des équipes ou sur les sites web de personnes ou dans les rapports donc c'est vraiment une facilité pour valoriser le code logiciel donc permettre de rajouter à son CV ou à ses pages web l'ensemble de la production scientifique les publications les logiciels et les données on peut l'intégrer ça dans une collection thématique donc je ne vais pas trop regarder le timing mais vous pourrez cliquer sur l'exemple de Faro qui est une collection dédiée à un développement logiciel à l'INRIA aujourd'hui on n'a pas encore le code parce qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de déposer le code mais il est sur Software Heritage donc bientôt il y aura dans cette collection l'ensemble des items correspondant à Faro que ça soit publication ou code voilà et puis donc comme je vous l'expliquais précédemment tout ça permet de faire le lien de vraiment montrer qu'on assure l'accès à tous les piliers de la science ouverte les publications, les codes logiciels et les données voilà je pense je ne sais pas trop au niveau de timing si j'étais bon et je vais passer la main à Morane pour la suite d'accord très bien parfait donc je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet de comment ça marche donc on arrive au cœur de cette collaboration qui est vraiment le résultat de comment ça marche premièrement quel objet logiciel on veut déposer sur Al donc on veut déjà déposer des codes sources d'un logiciel développé dans un milieu académique et que c'est seuls les créateurs, les auteurs ou leurs représentants qui peuvent déposer sur Al et donc on a deux cas d'utilisation soit une personne, un chercheur ou un ingénieur qui développe localement son code et qui a tout sur sa machine ou la machine du labo et qui a des sources dans un zip qui peut compresser ses codes sources soit une équipe qui travaille collaborativement sur une plateforme donc elle a la possibilité d'avoir ce code sur une forge soit GitLab, soit GitLab, soit une forge institutionnelle et donc pour ce cadre d'utilisation là le dépôt SWID est plus adapté que le dépôt ZIP et donc pour vous montrer un peu comment ça marche le dépôt ZIP déjà le chercheur arrive sur la plateforme Al il va déposer le code en ZIP et celui-ci va être vérifié par un modérateur et va être archivé la notice sur Al et le contenu sur Software Edge ce qui va permettre d'avoir un SWID côté Software Edge et un ALID côté AL nous avons préparé un guide de bonne pratique pour expliquer aux chercheurs comment préparer le code avec tous les fichiers de métadonnées qui sont demandés dans un code qu'on veut déposer sur AL puis dans la version dépôt SWID qui est un peu différente mais parallèle le développeur, le chercheur développe sur une plateforme collaborative sur une forge et va sauvegarder son code sur Software Edge si celui-ci n'est pas encore déjà sauvegardé sur Software Edge et utiliser cet identifiant qui est repris de la plateforme de l'interface Software Edge et va l'utiliser en déposant des métadonnées sur AL et donc ça c'est pour vous montrer un peu rapidement le processus qui se passe donc déjà dans l'un, le chercheur va mettre toutes les informations donc le contenu et les métadonnées sur AL qui vont être transférées chez Software Edge et dans l'autre, il y a une partie qui se fait sur Software Edge et après les métadonnées sont renseignées sur AL et un petit bonus avec le code meta.json que vous avez rencontré avant vous pouvez le mettre dans un code repository dans le logiciel et ce code meta.json est un fichier qui va avoir certaines métadonnées qui pourront être récupérées côté AL pour faciliter ce renseignement des métadonnées sur AL donc ça c'est le processus derrière nous avons des modérateurs qui vont venir vérifier la cohérence entre ce qu'il y a dans le contenu et ce qu'il y a dans les métadonnées et pour bien comprendre et peut-être mieux comprendre j'ai préparé pour vous une petite démo et donc je vais la lancer en essayant de la faire vivre donc là, nous sommes c'est une vidéo préenregistrée donc il va falloir suivre la petite flèche donc premièrement on peut chercher des dépôts sur AL par le type de dépôt en choisissant le logiciel et donc on retrouve tous les dépôts logiciels sur AL ici on est sur AL archives ouvertes et donc on peut faire la recherche par différents types de métadonnées mais on peut filtrer aussi sur le côté j'imagine que vous connaissez cette plateforme et vous savez comment chercher dans d'autres types de production scientifique et donc c'est la même chose avec les logiciels puis on peut déposer le logiciel en cliquant sur BIPO en se connectant bien sûr et donc je vais commencer avec l'option .zip qui est accessible sur AL archives ouvertes mais aussi sur toutes les instances AL cela dit l'autre scénario que je vous ai présenté juste avant est seulement disponible sur AL INRIA actuellement car on est dans une phase de bêta test donc là le document est choisi on choisit le type du document logiciel on donne un nom on choisit le domaine qui est aussi une métadonnée obligatoire et la licence qui est aussi obligatoire donc il y avait aussi une question concernant les licences là il faut absolument consulter les services de valorisation pour savoir quelles sont les possibilités de licences à mettre AL ne peut pas vous donner ces informations là c'est vraiment chaque institution, chaque organisation, chaque labo à ses propres services que vous pouvez consulter pour cette information sur les licences cela dit dans la liste qu'on retrouve sur AL on utilise les licences d'une liste de référence SPDX et il vaut mieux utiliser une licence ouverte date de pro donc là on ajoute les métadonnées générales qui sont plutôt en haut puis on donne une date de production ceci ce n'est pas des métadonnées obligatoires on a les liens vers différents produits scientifiques on a les licences on a les métadonnées spécifiques logiciels avec le code repository cela dit s'il y a un code repository il vaut mieux faire un dépôt suite qu'un dépôt qu'un dépôt source l'état de développement les outils puis très important de renseigner les auteurs on peut choisir pour chaque auteur une fonction et dans les fonctions nous avons le développement maintenance design débogage architecture il y avait avant documentation test support et management on enregistre et puis finalement on a ici le dépôt qui est transféré chez Software Heritage car la cage est cochée puis on coche la cage des conditions qu'on accepte et on dépose le document à cause du temps je vais arrêter cette partie là et je vais passer directement au dépôt SWEED qui est aussi très intéressant et donc ce qui se passe après c'est qu'un modérateur va aller vérifier le dépôt on va voir un petit bref aperçu de cette interface là plus tard avec le dépôt SWEED donc là on choisit le type SWEED sur le côté droite de cette interface et je vais aller chercher un SWEED d'un projet que vous avez déjà vu aujourd'hui donc le projet PARMAP de Roberto qui a été développé sur alors cela dit il a été développé sur Gitorius mais il est arrivé aussi sur Github et aujourd'hui il est sur Github et là on va on voit qu'on a tous ces fichiers un README très complet et les fichiers README le fichier authors le fichier licence sont des fichiers obligatoires le code meta.json n'est pas un fichier obligatoire mais il est très utile vous allez voir tout de suite parce qu'il facilite le dépôt et il fait que le dépôt est très rapide donc là je vous montre rapidement à quoi peut ressembler un fichier licence ou plutôt un fichier authors et après un fichier licence et donc là on voit aussi qu'on a une licence qui va être aussi renseignée dans les métadonnées ça sera le travail d'un modérateur de voir que la cohérence entre ces fichiers qui sont dans le code et les fichiers qui sont et les métadonnées qui sont renseignées dans la notice disent les mêmes choses donc la cohérence et donc ici on va choisir cet identifiant du directory c'est important de choisir le directory et de garder cet identifiant qui est très long on le copie dans l'interface AL et on retrouve toutes ces métadonnées qui ont été récupérées du code meta.json donc on a vraiment beaucoup de métadonnées qui sont déjà dans le formulaire sans rien taper dans le formulaire donc on a le logiciel, on a le titre il faut choisir le domaine encore une fois c'est une métadonnée obligatoire puis la date est renseignée la licence aussi, le langage de programmation aussi qui a été récupéré du code meta.json et on peut voir que très rapidement on a les métadonnées importantes sur ce dépôt et donc on passe sur la partie des auteurs donc je vais effacer mon nom de cette partie là et puis je vais ajouter une affiliation sur un des autres auteurs qui ont été ajoutés pendant le dépôt car c'est très important d'avoir au moins un auteur avec l'affiliation et je vois que je déborde un peu dans les temps désolée mais il nous reste encore deux petites minutes de cette vidéo on dépose ce dépôt SWID et je vais vous montrer la partie qui est peut-être intéressante pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble la modération on voit la liste des dépôts qui ont été déposés on rentre dans un dépôt et on retrouve un dépôt avec ces métadonnées l'historique du dépôt et on retrouve aussi le SWID et pour aller vérifier tout ce qu'on a à vérifier en tant que modérateur on va cliquer sur le SWID qui va nous amener exactement au même endroit on s'est retrouvé juste avant on va voir le contenu sur Software Heritage avec les fichiers que j'appelle les fichiers métadonnées donc le README, le fichier AUTHOR et le fichier licence et là on va découvrir qu'une des personnes qui apparaît sur ce fichier AUTHOR n'apparaît pas sur le dépôt donc là, PIETRO désolé Roberto, il n'apparaît pas sur le dépôt mais c'est parce que ça peut être parce qu'il n'est pas un auteur mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il va falloir faire et donc là, un modérateur va pouvoir utiliser une réponse prédéfinie d'un auteur manquant et revenir vers le contributeur du dépôt pour demander est-ce que c'est cohérent que ce contributeur n'a pas été cité comme l'un des auteurs du dépôt et donc avec ça, je vais arrêter notre vidéo et je vais revenir à la présentation car il nous reste quand même quelques slides et on déborde un peu dans le temps et ah, j'essaie voilà, donc le dépôt terminé donc là, c'est un autre exemple mais juste pour vous montrer qu'on retrouve ce lien vers Software iTEP sur la notice finale avec la citation que vous avez vu avant dans la présentation et les différents exports qui vous permettent de citer facilement le logiciel aussi grâce au BIPTECH et donc là, je vais passer la main à Bruno et donc voilà et bien merci, bonjour à tous donc moi, je vais vous parler des métas du projet en fait maintenant que vous savez comment le projet fonctionne je vais vous parler un petit peu dans comment ça s'est passé finalement la collaboration avec entre le CCSD et Software iTEP donc je rappelle un petit peu quelques dates c'est un projet qui a commencé relativement il y a longtemps puisqu'en 2016, on a fait notre première réunion et puis vous voyez qu'il y a eu des tests beaucoup de tests puisqu'on a eu quasiment un an avant de passer vraiment de la production et ce qui est à remarquer aussi c'est que finalement la collaboration a eu lieu en même temps que le développement de Software iTEP c'est-à-dire que quand on a commencé à discuter avec Software iTEP le produit était très très peu mature du côté de Software iTEP il n'était pas forcément ouvert au public etc. donc ça veut dire que le projet s'est construit en même temps que Software iTEP et c'est important pour je dirais la façon dont on a avancé le long de ce projet slide suivant s'il te plaît Moral alors en plus au CCSD le projet il s'est fait en parallèle de gros projets on avait la migration de l'INRA et de l'IRSTEA qui nous a pris aussi plusieurs années avant d'intégrer ProdINRA à l'intérieur de HAL il y a eu le nouveau référentiel auteur qui s'est fait également en même temps qui va bientôt être livré en production sur HAL une nouvelle interface qui va aussi bientôt être livré sur HAL à la rentrée de 2022 on a fait évoluer les statistiques on a eu un projet SPM on a fait des imports massifs du nettoyage de référentiels on a eu le projet de manuscrits auteurs avec Elsevier des upgrades de version de Sherpa qui vous permet d'avoir les licences, les droits que l'on a de déposer des documents sur HAL et donc sur un nombre de personnes relativement restreint pour réussir finalement ce projet il fallait un petit peu de souplesse il fallait que le travail soit distribué et puis ce qu'on s'est arrangé à faire avec Software Heritage et Software Heritage a été relativement compréhensif là-dessus c'est qu'il fallait quand même peu de transformations importantes du modèle de HAL parce que plus on devait transformer les modèles de HAL et bien le plus c'était évidemment coûteux et donc ça retardait je dirais les mises en production de ce projet le projet s'est fait aussi avec un groupe restreint de personnes donc c'était des réunions qui étaient très faciles à réunir c'était efficace le CCSD a fait finalement relativement peu de tests les tests étaient menés par Inria et par Software Heritage en grande grande partie donc ça limitait le temps que les développeurs du CCSD avaient à consacrer au projet vu que Software Heritage n'était pas encore complètement développé ça nous a permis aussi de choisir par exemple le protocole qu'on utilisait déjà pour Archive pour faire des transferts vers Software Heritage donc réutilisation de technologies que l'on connaissait déjà et là à nouveau c'est Software Heritage qui a fait entre guillemets la plus grande part du travail pour que ça fonctionne entre HAL et Software Heritage et puis il y a des choses qui n'étaient pas du tout du domaine du groupe projet c'est-à-dire la discussion sur la citation, sur le format code méta bon ça c'était vu du côté de Software Heritage avec des gens plus spécialistes que nous du logiciel et puis l'évolution TUI c'est nous qu'en avons discuté aussi en dehors de ce groupe pour à nouveau être relativement efficace alors ce qui était important c'est qu'on a travaillé en confiance tout le long du projet et puis un grand merci à Moran qui en chef d'orchestre j'aurais pu me mettre chef de projet aussi mais c'était un grand chef d'orchestre qui nous a rappelé toujours à l'ordre qui nous recadrait dans les réunions pour être justement très efficace qui a fait un nombre de tests effroyable de son côté et donc tout ça a permis qu'effectivement le peu de temps que nous avions nous à consacrer au projet a été employé vraiment à son maximum les points de satisfaction du projet c'est que en interne je ne parle pas du fait que les gens vont effectivement trouver un nouveau service mais nous ça nous a permis aussi de structurer des choses dans HAL donc d'avoir un nouveau type de dépôt un type de niveau un peu complexe avec des rôles auteurs différents, une typologie différente un lien avec une autre archive externe et donc ça nous a permis de réécrire quelques pans de HAL en les pensant un petit peu de façon plus générique et être capable de faire des choses plus facilement après on a eu une très grosse réflexion sur les auteurs collectifs qui intéressent une grande partie de la population et pas seulement sur les logiciels donc ce n'est pas encore mis en place la réflexion continue mais on est capable d'avancer là-dessus de façon plus forte une réflexion sur des versions de notice que Software Heritage aimerait bien voir implémenter au niveau de HAL pour l'instant on est en train de réfléchir très très fortement sur comment on doit faire c'est pas encore gagné c'est clairement pas forcément sur tous les types de dépôts qu'on doit implémenter ça donc il faut qu'on voit et la réflexion avec Software Heritage a été très constructive par rapport à ça et puis un point de satisfaction c'est que finalement la spécification initiale de HAL a permis de faire ces évolutions on n'a pas été obligé de réécrire HAL dans son ensemble pour arriver à traiter cette typologie un peu particulière j'essaye d'aller relativement vite parce qu'on pourrait se tenir dans les temps alors maintenant on n'a pas complètement terminé on doit encore améliorer les formats d'export puisqu'ils auraient été construits au fur et à mesure et au fur et à mesure des fois on s'aperçoit qu'il manque un petit quelque chose qui serait bien pratique donc le projet continue d'avancer au fur et à mesure que des besoins peuvent être exprimés on voit que les logiciels, Roberto en parlait, c'est un objet complexe et notamment qu'est-ce qu'un module ? c'est un logiciel à part entière, oui mais c'est aussi une partie d'un logiciel donc comment relier un logiciel à un autre qui en fait partie mais pas complètement c'est comment on fait pour mieux gérer ces objets qui sont très particuliers bon pour l'instant on n'a pas encore exporté les logiciels dans notre dans notre repository SparkQL au niveau de RDF donc ça c'est également à faire et puis le point vraiment important c'est que comme Moran a essayé de le montrer c'est que modérer un logiciel c'est un petit peu plus complexe que modérer un article c'est un petit peu plus long que modérer un article ou une production telle qu'on a l'habitude de le faire aujourd'hui sur HAL et comment organiser cette modération parce que le CCSD ne peut pas assumer à lui seul la modération des logiciels et donc comment on fait en sorte que cette modération puisse être comment la communauté peut s'approprier la modération des logiciels pour les gens qui en ont besoin et ce genre de choses et ça c'est un point qui est moins technique qu'organisationnel mais qui a évidemment toute son importance si on veut assurer la qualité qui était voulue par Software Heritage dans les métadonnées de HAL sans pour cela je dirais faire écrouler le système de modération de HAL je crois que j'ai terminé et donc je recède la parole à Hélène Merci à tous les quatre de votre intervention tout de suite